bonjour à toutes et à tous aujourd'hui c'est une deuxième partie des encombrants que vous avez vu dans la vidéo précédente des encombrants pas la vidéo précédente tout court de ma chaîne mais de la vidéo précédente des encombrants je vous redis bonjour parce que s'il y en a parmi vous les nouveaux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui connaissent pas ma chaîne voilà aujourd'hui on va voir le retour des encombrants si vous êtes intéressés par ces vidéos vous pouvez aller voir dans ma playlist vintage et recyclage et là vous allez trouver beaucoup de vidéos d'encombrants qu'on fait depuis à peu près trois ans donc dans cette vidéo tout a été comme d'habitude dépoussiérer laver nettoyer et tout ça on va retrouver des livres cd et dvd quelques jeux accessoires donc sacs et umbrelles et bien évidemment peluches et poupées beaucoup de poupées donc on va commencer et on va faire dans l'ordre que je viens de vous et de vous annoncer on y va alors on va commencer donc par tout ce qui est livre dvd cd vinyle on y va il ya le vinyle bon on prend pas les vinyles en général sans emballage celui ci il était juste parmi tant d'autres qu'on a pris un sac entier il était dedans donc on a pris donc il ya celui ci c'est carrer à nous les slow voilà désolé d'avance pour ça j'étais blessé en faisant le nettoyage des encombrants une blessure profonde mais petite tout va bien il y avait aussi dans le tas il y avait tous ces cd mais comme on a beaucoup de boîtiers bon je vais les écouter si ça va et ils sont pas abîmés et ben je vais les mettre en vente il faut juste que il y en a certains que je re nettoie là on a quoi zigzag des victoires je sais pas ce que c'est années 99 on a on a la chance d'avoir un peu de soleil donc il y en a des comme ça bon les cd c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus accélèred oh là ça fait très longtemps ça c'est les années 90 début 2000 là vous avez les révélations des victoires de la musique classique qui vous avez ouais is reggie nabeau tac ensuite nous avons folklore moderne on y a des jolis et il ya des cd assez sympa on a christian morin opaline on a christian morin esquise esquisse on a radio head amnésiaque et après il y avait quelques petits coffrets donc il y a dido il y a un coffret comme ça vip very important party voilà et enfin le dernier c'était le culture électronique série en des 90 voilà comme ça vintage quoi ensuite il y avait un jeu parmi les cd donc celui c'est requis un jeu xbox et puis on passe au livre on y avait vraiment pas beaucoup de voyez pas beaucoup de jeux tout ça de deux cd donc ça ça doit être intéressant je pense pour quelqu'un qui apprend le dessin donc vous avez ici comment en manuel pratique du dessin de nous voilà vous avez ici comment dessiner le livre est plutôt un très bon état après nous avons la bible des prénoms j'en avais le même je l'ai déjà en vente je sais pas si ça va s'acheter ce d'aucun là mais il est aussi un très bon état comme le mien d'ailleurs j'aime même donc on en a un double en fait puis la bible des prénoms encore il ya beaucoup de livres sur la maternité enfants etc il y en a énormément les policiers municipaux le monde est ce que c'est parce que c'est qu'est ce que c'est ah oui ce livre a eu le prix le monde de la recherche universitaire moi aussi je fais les marque pages en général des jaquettes ensuite bac pro tertiaire un cours méthode exercice corrigé toutes les matières générales bac pro tertiaire chez achète bon après ça c'est un peu obsolète mais parfois les gens ils aiment bien quand même c'est pas marqué c'est pas marqueur non ainsi il ya du marqueur un zutat il est un peu marqué bon à voir d'habitude si ça se vend pas ça se termine dans les colis on est on renforce les colis avec toute façon ça vient de la poubelle dans des encombrants donc si ça n'a pas été récupéré ou acheté c'est que ça n'a plus d'utilité aucune donc toutes les matières générales bp tertiaire et là est ce qu'il ya ici des coûts de a priori il n'y a pas de coût de feutre quand je vous disais voilà la maternité encore donc ici on a futur maman votre grossesse ça c'est les éditions marabou quand j'adore les éditions marabou je trouve que c'est leur livre sont toujours très très bien expliqué voilà bon ça ça va être plutôt pour un collectionneur qui kiffe le code de la route donc 1995 ça c'est juste que je ne supporte pas de voir les cahiers à moitié vide c'est tout est blanc dans la poubelle je ne supporte pas ça donc j'ai récupéré et puis j'ai pris dedans parce que toute façon en fait si vous voulez quand je fais des montages des vidéos j'ai besoin des brouillons tout le temps donc je récupère et je note dedans et puis après c'est pour elle ensuite ça je pense qu'on va le garder parce que en fait on a on aime beaucoup tout ce qui ont noté le vin qu'on a aimé on n'est pas des grands buveurs de vin mais des fois quand on en prend une bouteille qu'on aime beaucoup on aimerait bien retenir le nom de cette bouteille parce que comme on n'est pas des grands connaisseurs non plus et ben des fois les photos ils se perdent donc du coup je me dis ça peut être pas mal un livre comme ça bon il n'est pas complet mais il est sympa donc là vous avez quelques explications sur le vin ce qui n'est pas négligeable parce que c'est ça qui est intéressant de voir au niveau des étiquettes des bouchons etc et puis là vous avez un peu quelqu'un déjà écrit dessus dedans mais c'est au crayon donc je peux l'effacer vous avez les étiquettes il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même et puis c'est le seul sous le style de répertoire voyez donc c'est assez sympa on va le conserver je vais noter dedans nos bouteilles préférées pourquoi pas après puis vous savez mon amour pour la papeterie donc voilà ça il faut que je nettoie un peu quand même parce que j'ai pas vu qu'il était sale donc ça c'est pour reprendre apprendre et la guitare je suppose voilà ça peut être sympa ensuite il y en a ceux ci sur l'économie droit première professionnelle bertrand lacoste bon ça doit être obsolète aussi un enfant bon des fois les gens franchement ils cherchent vraiment ça sinon ça se terminera où ça se terminera comme je vous ai déjà dit aux éditions matin ma histoire géographie initiation économique troisième édition actuelle et 94 c'est aussi vieux mais bon on sait jamais puis j'aime beaucoup ce style de dessin généalogique comme ça qui retrace l'histoire en tête je suis tombé sur cette ligne tiens voilà donc non ça peut toujours intéressant et puis il y avait deux albums photo dans un état ils sont neufs mais l'état dans laquelle on les a trouvés c'est très dommage voyez pourtant ça a séché toute la nuit ça a pas tout à fait séché je vais encore les remettre à sécher c'est juste le goût qui est un peu humide mais ils sont ils sont bien enfin ils sont en très bon état à vrai dire moi j'ai pensé les utiliser pour nous en fait donc à voir je ne sais pas mais oui je vais remettre à sécher encore ça va encore sécher parce que ça va pas là je pensais que c'était sec mais non pas encore qui l'a séparé celui ci il est aussi neuf il est superbe mais celui ci il a bien séché je crois il a été un petit peu humide mais il est aussi un très très bon état enfin un très bon état oui il est neuf quoi mais très bon état parce qu'il a été trouvé dehors quoi il a été un petit peu humide je sais plus où mais ça se voit plus en fait peut-être un peu encore au niveau de il faut que j'enlève ça en fait pour nettoyer en dessous et il y avait ça à l'intérieur dans des bouquins sympa une carte japonaise est très jolie voilà il y en a encore un peu de papeterie donc ça va être plutôt un agenda 2022 je ne crois pas qu'il a été utilisé joli pris aussi pour noter des petites choses même si 2020 doit déjà commencé quelconque vous ne savez pas vous savez mon amour pour la papeterie je n'aime pas laisser les papiers des livres sur le bord de trottoir donc je les ramasse voilà on va aller plus vite parce qu'on va accélérer parce que les poupées il y en a 54 55 même parce que j'en ai rajouté une pour que ça fasse 55 on passe aux accessoires à tout ce qui est ça qui est accessoire autres accessoires donc il y avait ce deux petits trucs là à toyota je suppose que c'est pour ranger peut-être la carte aux grises je ne sais pas donc ils étaient assez neuf donc j'ai pris ça ensuite il y avait un étui pour téléphone portable à vrai dire j'ai pensé plutôt au mien mais on verra s'ils rentrent dedans ce que j'aime pas c'est cette chose là je sais pas à quoi ça sert donc je regarde un petit peu plus ça c'est des trucs pas très intéressant il y avait deux étuis à lunettes les étuis à lunettes c'est toujours très demandé donc là vous avez raibane raibane et puis à l'intérieur est ce qu'il est un bon état oui il est un bon état ce qu'il y en a que je les sais pas en bon état et celui ci c'est un c'est un je sais pas quoi je sais plus quoi je connais mais je sais plus ce que c'est donc voilà il y a zip très pratique avec sa petite son petit tissu voilà donc celui ci après il y avait un petit sac à dos que j'ai dû laver hier parce que ici il y avait les enfants qui ont mis leurs bonbons les sucettes qui étaient toutes collées et toutes dégueulasses donc la poche elle est elle est propre il faut juste que je la retourne pour l'année pour la faire sécher encore mieux et donc c'est guépard je sais pas si c'est la marque guépard si bac guépard collection j'en sais rien mais en tout cas il est un très bon état ce sac les apparts qu'il était abîmé par les bonbons mais déjà tout propre là aussi vous avez cette inscription là donc voilà je vais le remettre à sécher tout simplement après ça je ne sais pas si c'est un trésor textier c'est une marque assez connu mais il se décompose le truc j'avais pas que ça mais en fait il perd tout ça c'est plutôt pour un restaurateur pour un collectionneur qui est qui s'est restauré ce genre de choses donc si père comme ça tous et machin truc je ne pense pas que ça soit du cuir je ne sais pas ce que c'est mais je pense pas que c'est du cuir mais en tout cas il est vraiment j'ai même peur de le toucher à chaque fois ils tombent ils tombent ils tombent mais vous avez partout les inscriptions textiers là partout même sur les voilà je pense que ça se voit même sur les fermetures éclairs il y en a je vais essayer de vous montrer quand même comment il est à l'intérieur derrière vous avez une poche d'ailleurs à zip là vous avez une poche là devant vous avez encore une poche qu'on va pas ouvrir parce que il est sur pied et puis à l'intérieur il est comme ça il est bon hein mais bon je vais pas trop y toucher parce que mon dieu l'état laisse à désirer et ça c'est sûr que j'ai mentionné à l'état ça y'a aucun souci donc on va le mettre là bas ensuite il y avait ce cartable là très très joli bien évidemment tout a été nettoyé et même j'ai mis de la crème pour nourrir la peau parce que ça c'est la vraie cuir le vrai cuir ça il est vraiment en état parfait j'adore c'est juste la boucle qui est un bébé ça se voit qu'il est abîmé mais sinon le point la poignée tout est un état parfait et pourquoi je sais qu'il est un cuir vous allez voir de vous même par vous même ça se voit tout de suite que c'est du cuir voilà il ya une pochette à zip ici d'ailleurs je n'ai pas regardé il n'y a pas quelque chose si j'arrive à l'ouvrir bon bah ça je pense que je vais mettre du savon et puis après je vais l'ouvrir parce qu'autrement ou dieu de la bougie purée ami les coins c'est de marché penser bon bah je le ferai après un vous saurez si j'ai trouvé quelque chose dedans je vous le dirai si c'est le cas après il y avait tout un tas de sauce de ses sacs je ne sais pas ce que c'est peut-être on saurait me dire en fait ce sont des trucs comme ça tout est attaché tout est attaché mais vous pouvez tout détacher je pense pour moi c'est plus un truc vous savez pour les jouets d'enfants c'est une sorte de panier c'est marqué trop les bagues je sais pas il ya une odeur particulier se trouve les bagues mais bon il y en a un qui n'a pas d'un à son poignet et à l'intérieur donc voilà la poignée et à l'intérieur donc voilà ce truc là j'ai pris parce que c'est un très bon état et puis ils ont chacun leur numéro en fait 2 1 et c'est et puis un petit trésor encore voilà la l'ombrel on avait déjà trouvé une comme ça on a déjà vendu celle ci elle est en moins bon état parce qu'elle est toute tachée voyez mais qu'est ce qu'elle est belle il faut juste la nettoyer moi je me lance pas là dedans parce que je ne sais pas nettoyer les ombrennes j'ai pas envie de lui faire encore plus de tâches mais elle est belle regardez moi ça elle est vraiment trop belle voilà comment est le la manche donc ça c'est un petit trésor et on va passer aux poupées il y en a beaucoup préparez vous avant de commencer par les poupées je commence par ce petit ours trop mignon donc si vous mettez la photo peut-être que je vais abaisser la tête de caméra parce que je vais être fatigué je sais pas qu'est ce qu'on fait où vous allez voir ma réaction j'en sais rien si vous avez envie de voir ça bon je commence par la poupée qui il y en a 55 ans qu'on a déjà que je vous ai déjà présenté lorsque j'ai fait d'autres on a fait d'autres encombrant mais c'est comme elle fait partie de celle qu'on a trouvé aujourd'hui c'est exactement dans le même style comme ça regardez moi c'est ce bonheur une dentellière comment faire le carreau de dentellière c'est ça c'est ce qu'on m'a offert pour faire de la dentelle et on trouve une poupée dentellière je pense qu'on va baisser quand même la tête de caméra je sais pas parce qu'en fait elle fixe et me fixe au lieu de fixer la poupée ça m'énerve donc voilà comment elle est belle ensuite ah oui celle là elle a perdu sa tête elle a perdu sa tête on la retrouvera après parce qu'il en fait il y en a quelques ans quelques-unes qui ont perdu leur tête enfin qui sont pas très un bon n'est pas un très bon état voilà je les trouvais sa tête par contre il ya un problème aussi avec ses jambes mais je crois que c'est en fait c'est les élastiques qui s'écartent qui s'étirent donc voilà elle est là il faudra juste que je la fixe parce que normalement il ya un crochet on peut la fixer donc voilà une belle poupée comme ça trop mais il faudra évidemment que je retrouve les noms etc je sais même pas comment s'appellent ces poupées je pense qu'il ya en fait c'est un peu dans le même style mais c'est des collections différentes ce qu'il y en a des plus petites des plus grandes voyez comment elle est belle je suis obligée de mettre ma main derrière sinon il me fixe au moins et pas la coupée trop mignonne avec sa petite tête j'adore après allez vous préparer un petit thé parce que ça va être long cette vidéo il va être beaucoup plus long que la précédente voilà elle est trop belle aussi celle là magnifique on a encore pour un quart d'heure je pense que ça regardez moi les détails la croix autour de quoi c'est trop belle magnifique certes elles ont pas toutes leurs boîtes mais elles ont certaines elles ont des petites étiquettes par contre c'est leurs jambes qui me font peur ça bouge ça bouge de dingue regardez moi quand ça bouge mais c'est parce que c'est sur élastique je pense que c'est normal ça c'est une autre collection j'ai l'impression parce que c'est la tête elle est vraiment minuscule la poupée elle est toute petite aussi regardez moi comment elle est belle c'est pas beau ça c'est magnifique et là sur un petit pied comme ça c'est magnifique petit espagnol ça c'est encore plus petit regardez moi comment elle est toute petite on dirait une fée il y en a qui ont des chapeaux de dingue désolé pour le chien des voisins il s'excite assez souvent un peu con celle là elle est un peu plus grosse que les autres voyez même beaucoup plus c'est très belle très sérieuse aussi ici aussi il y a une petite croix non mais tout est dans le détail c'est quand même très très beau bon celle là elle a un peu perdu son chapeau il faudra que je l'attache que je l'accroche mais enfin bon ça doit donner quelque chose comme ça il faut dire que tout a été entassé dans un sac mais c'est plutôt quand même bien conservé je trouve heureusement que c'était dans un sac parce que avec la flotte qui a eu hier tout serait perdu j'ai pris le sac j'étais comme une malade je marchais sur la route j'étais toute contente je me dis pourquoi t'es contente comme ça avec un sac poubelle habillée comme un sac poubelle aussi sous la flotte mais j'étais heureuse maintenant je comprends pourquoi mon dieu mais qu'est ce que j'adore les poupées qu'est ce qu'elles sont belles celui là par contre il perd ses jambes il est un problème un vrai problème là il faut vraiment faire quelque chose avec lui mais il est beau aussi mais regardez moi ses jambes c'est fou ça ça tremble c'est c'est vraiment très fragile c'est pour ça qu'ils ont des robes de ce style là qu'ils puissent y poser sur la robe en fait pas toucher aux jambes voilà trop mignonne derrière aussi c'est très joli ensuite ça c'est un autre style complètement autre style voyez ça c'est mais des nittali donc c'est peut-être une italienne j'en sais rien peut-être pas je vais accélérer parce qu'il n'est même pas moitié trop trop belle c'est tellement long et la carte et la batterie m'ont lâché on continue alors celle ci trop belle aussi je vais les numérotés dites moi laquelle est votre préféré je vais mettre les numéros à celle que vous préférez juste par curiosité laquelle emportera le prix de d'abonnés on va dire oui c'est super belle et puis je vais mettre justement les numéros si vous savez de quelle région elle vient de quel pays n'hésitez pas à me mettre à côté du numéro quel de quelle région ça vient comment ça s'appelle si vous avez les noms parce que ça me sera d'une grande aide c'est sûr que je vais chercher moi même mais on sait jamais peut-être que je vais pas trouver et puis vous vous savez vous pouvez me mettre tel numéro c'est telle poupée 1 donc ça ce sera vraiment très très gentil et ce sera très important pour moi trop belle aussi il faut vraiment que j'oublie pas de vous mettre les numéros parce que si vous allez me dire la poupée en verre un robe verte ou couper un robe rouge je trouverai jamais donc c'est mieux que je mette les numéros elle est vraiment mignonne aussi ensuite ça par contre j'ai pas trop compris en fait on a pensé que peut-être que ce truc tout ce truc là il venait sur ses cheveux je sais pas un truc comme ça voilà sur le bain mais il y en a beaucoup à qui ont la tête très très sérieuse quand même tu plaisantes pas avec un puis il ya ça un démal au chapeau ça fait penser un peu à des bigoudis ça fait un peu penser à à la bretagne ici brillant c'est marqué il y a une étiquette et c'est marqué poupée à poupée provinciale 27 charleval parce que c'est très bien si toutes les poupées ils avaient leurs étiquettes mais toutes n'en ont pas et puis moi j'aime plus quand les jambes elles tiennent bien là celle là elle tient bien ses jambes elle les perd pas voilà très très belle celle là j'aime beaucoup puis celle là est trop mignonne aussi ça c'est un autre style voyez les jambes elles sont pas aussi elles sont pas sur des élastiques qui tombent c'est autre chose après nous avons une beauté comme ça regardez moi son chapeau n'est ce pas magnifique non mais ça c'est un travail de dingue quelle minutie vraiment trop beau après il ya une autre danseuse on dirait pareil espagnole ou je sais pas comment on dit catalane j'ai pas envie de dire de petits ni de froisser qui que ce soit voilà trop belle avec ses je sais comment on appelait ça voilà ensuite on a une beauté comme ça trop trop mimi avec sa belle robe magnifique vraiment les robes c'est les détails regardez moi ça on dirait un puissant lui avec son chapeau comme ça trop trop mignonne trop mignonne un autre petit garçon il n'a pas beaucoup de garçons très peu ils sont très mignons il y en a qui est très très abîmée par contre je crois qu'il y en a trois garçons en tout ici après il ya celle ci encore avec une petite croix là voilà j'ai caché sur le doigt dégueulasse comme ça plutôt une beauté comme ça regardez moi c'est japonaise elle est magnifique je comprends pas juste pourquoi les jeunes comme ça c'est un peu bizarre pour une japonaise elle est vraiment très jeune la poupée 1 c'est marqué que c'est décoré à la main poupée impériale modèle déposé est ce que c'est une japonaise ou une chinoise j'en sais rien mais là la caméra elle est elle est floue même là il est un peu jaune hier j'ai pas vu ça comme ça parce que hier il faisait pas très clair dans l'appart dans la maison là il fait vraiment beaucoup il ya beaucoup de lumière elle est vraiment c'est bizarre cette couleur comme ça peut-être qu'elle est vieille après il ya celle ci ça c'est complètement différent parce que voyez il a son pied d'estal un peu enfin on va dire à son support on dirait une dame des îles quelque chose comme ça non une taïsienne ou je ne sais pas mais en tout cas les cheveux super doux voilà après encore une petite beauté je pense qu'il ya beaucoup de poupées de régions de france mais il y en a quelques jeunes qui sont étrangères en fait qui vient d'autres pays je pense je suis même sûr parce qu'il y en a une russe ici je vais vous la montrer être autre mignonne bon certes il ya des des noms sur certaines mais il faut que je lise mais comme j'avais de ne pas faire la vidéo beaucoup trop longue ça va vous allonger encore plus si je cherche comment on s'appelle c'est coupé si je trouve moi même en montage les noms je les mettrais directement dans la vidéo sinon je vais comme je vous ai dit je les numéroter si vous vous avez les noms vous pouvez mettre un commentaire numéro enfin chiffre telle poupée s'appelle tel s'appelle comme ça et c'est un mais ces actualités jouées donc monaco motel modèle déposé voilà marqué aux fesses celle là elle est trop belle mais les jambes elles sont trop bizarres encore une fois ça bouge de trop je comprends pas en fait ça bouge de trop ça fait un peu prendre sa princesse de la la dent très jolie voilà bon il ne reste plus qu'une dizaine je pense elle est très décorée celle d'un très belle c'est là je la trouve très très classe et me fait penser à la teinte de cendrillon dans le dans le cendrillon dans le dessin animé regardez moi comment elle est belle elle est magnifique très classe avec sa cape très jolie ensuite encore une avec un gros gros chapeau avec beaucoup de décorations magnifiques mais c'est magnifique dommage qu'elles sont pas en porcelaine j'aurais tout gardé parce que moi je suis plus poupée porcelaine il y a celle ci mignonne aussi celle là je sais pas si elle a tout est ce qu'elle a pas perdu sa jupe ou elle est comme ça je ne sais pas des manches bouffantes un petit pantalon là trop trop belle puis il y avait ce chapeau je ne sais pas à qui appartient-il on n'a pas trouvé peut-être c'est même pas un chapeau je ne sais pas et en fait c'est marqué ici nazar un nazar un nazar 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 c'est marqué nazar après il ya une poupée russe comme je vous ai dit je ne sais pas de quelle année on n'a pas réussi à trouver malgré l'étiquette qui est là je vais essayer de chercher tout doucement parce qu'il faut pas qu'elle soit décollé l'étiquette des coussions j'aime beaucoup on a déjà trouvé une poupée russe un garçon qu'on a vendu bon je ne sais pas si j'aurais dû le vendre ou garder mais c'est du plastique donc je suis pas très fan de plastique en fait mais je la trouve trop mignonne j'ai tout de suite dit j'ai pensé que c'était une ukrainienne mais si c'était une ukrainienne elle sera plutôt brune là c'est une blonde aux yeux bleus j'ai dit c'est russe ukrainien ça et puis voilà c'est russe un petit cland d'oeil à mes origines alors et là il y en a quelques-unes qui sont dans leur boîte je vais les sortir comme vous voyez très joli aussi j'adore vers comme ça c'est trop beau ensuite il y en a une comme ça on va la sortir aussi ou pas à mes flottes et les colliers ou quoi vous êtes collés écoutez je vais pas la sortir elle est comme ça très joli elle doit être attaché je pense je vais voir tout ça après quand je prends des photos il y avait une jolie comme ça aussi boupée un peu dans le style oriental très très jolie je les sors pas quand elles sont dans les dans les plastiques une beauté comme ça va celle là on peut la sortir je pense voilà très très joli le visage est minuscule voilà berne c'est marqué ça c'est complet avec sa boîte tout puis la dernière parmi les toutes petites il ya un trésor après que je vous montre comme tout minuscule comme ça encore poitou on a au moins là c'est marqué on sait d'où ça vient trop trop belle puis celle que je vais garder quand même trop belle elle est vraiment trop belle elle elle est un port solenne le détail et à son petit support trop trop belle voilà un coup un peu long mais je la trouve trop jolie est ce qu'elle a quelque chose une marque il n'y a pas de marque ni rien du tout général c'est sur le coup là il ya rien mais qu'est ce que je l'aime beaucoup elle est trop belle vraiment une petite fille comme ça un port solenne voilà ça c'est à mon petit trésor malgré qu'il y en a beaucoup de trésor je trouve l'ombrel les poupées les sacs en cuir et pas en cuir le textier il ya des choses magnifiques j'adorais les encombrant de ce mois ci c'était vraiment trop contente voilà écoutez sur ce je vous remercie beaucoup de votre attention je vous remercie d'avance si vous me mettez des commentaires par rapport aux poupées si vous connaissez ce que c'est concernant d'autres objets aussi par exemple le sac qui est trop il est là qu'il ya plusieurs sacs à la fois si vous savez ce que c'est à quoi ça sert pareil mettez moi en commentaire si j'ai trouvé quelque chose avant vous bah évidemment je la mettrai dans la vidéo je mettrai le nom de la chose s'il n'y a pas de nom c'est que j'ai pas trouvé où j'ai pas cherché encore et que vos commentaires ne seront très très utile en tout cas je vous remercie beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui participent aux commentaires sous les vidéos des encombrants c'est vraiment très utile pour moi et très important ça m'aide beaucoup ça me renseigne beaucoup aussi et puis je remercie aussi pour votre fidélité je vois que ces vidéos sont très appréciées et je suis très contente parce que moi c'est ce que j'adore faire en fait la recherche des trésors c'est vraiment très très plaisant de ramener des choses de les nettoyer de les voir plus jolis que ce qu'ils étaient sur le trottoir par exemple et de voir vraiment des petits merveilles voilà sur ce merci de votre attention pensez à vous abonner actuelle la petite cloche et je vous dis à très très bientôt ciao